Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et c'est là que j'ai fait une formation de sport et j'ai assimilé les deux pour faire un sport conscient justement pour pouvoir partager des moments déjà sans aller se prendre la tête fun à bouger nos corps pour ne pas rester figé. Avec les enfants aussi, on peut s'amuser. Donc voilà, c'est tout ce que je suis en train de développer autour du sport et de la conscience. Avec nos loulous et au-delà. Et quant à moi, donc moi, je suis maman aussi de deux filles et elles ont maintenant neuf et bientôt treize, bientôt treize ans. Et j'ai été enseignante aussi durant quatorze ans et ce qui m'a menée à changer d'orientation, c'est plus le fait que je voyais la capacité que moi j'ai d'éduquer facilement, on va dire, et de pouvoir communiquer avec les enfants de façon très bienveillante, très calme, sans jamais m'énerver, ou en tout cas très rarement parce que je reste inhumaine et c'est ce que j'ai eu envie d'apporter au monde parce que je pense que plus on parlera de manière bienveillante aux enfants, plus on leur permettra de parler de façon bienveillante et moins il y aura de disputes, de conflits, de tout ça en fait. Et ça, c'est mon but, c'est que finalement, que le monde vive plus en paix, en tout cas, que ce qu'il en est maintenant. Yes. Voilà. Yes, 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 yes. Et quant à moi, donc, Vind, Assoirizik, ma spécialité, c'était pas ma spécialité, je l'ai reconnue très récemment après le live NBS parce qu'il faut dire qu'auparavant, j'étais plus dans tout ce qui est facilitation d'Access Bar pour les personnes qui soient devenues praticiennes de la méthode. Je le fais toujours, mais je vais le faire de moins en moins, je pense. Et auparavant, j'étais dans tout ce qui est commerce, j'étais à mon compte, etc. Et en fait, après le live NBS, il y a plein de choses qui se sont remontées à la surface par rapport à des personnes qui me disaient souvent, mais comment ça se fait que tu gères aussi bien ta vie de maman, tu as trois enfants, donc il faut savoir que j'en ai trois qui sont tout petits, onze mois, deux ans et demi et quatre ans et demi. Et à côté de ça, je suis quand même la formation à la NBS, je fais plein d'autres choses aussi à côté, comme notamment aider les personnes à rédiger leur CV, à postuler, à trouver des emplois, voilà. Tout ça, je le fais à distance, avec des personnes du monde entier. Et du coup, je me suis dit, mais oui, mais je pourrais accompagner les mamans, en fait, dans cette gestion qui me paraît, moi, tout à fait naturelle et simple. En fait, pour moi, c'est simple de gérer sa vie perso et sa vie pro. Les deux vont très bien ensemble. Il y a un point d'harmonie, d'ajustement à trouver, mais c'est faisable. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui me tient le plus à cœur, c'est d'accompagner les mamans, en fait, dans sa doux. L'idée de la masterclass. Et je me suis dit, tiens, je vais faire cette masterclass. On va l'offrir. Et pourquoi pas solliciter deux personnes qui me viennent comme ça. Bon, Tamara, elle m'est venue en dernier moment, vraiment. Et encore une fois, merci les connexions. Je me suis dit, tiens, Léa, vraiment, elle est à l'aise avec les corps. Je pense qu'elle pourra vraiment ajouter un plus à cette masterclass. Et Tamara, qui, quant à elle, par rapport à l'éducation... Il est 21 heures. Voilà. Elle pourra aussi amener sa touche à elle pour les mamans, justement, qui ne trouvent pas toujours les mots justes ou qui ne prennent pas toujours le temps d'échange avec son enfant. Voilà, voilà. Donc, je vais tout de suite partager avec vous mon écran pour vous parler de la masterclass. Je vous ai quand même préparé quelque chose. Pour faire pro. Est-ce que vous voyez mon écran? Yes, 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 yes. Donc, pour moi, en tant que maman, nous sommes toutes dotées de super pouvoirs. Voilà comment je vois les choses. Nous avons des super pouvoirs comme ça. Tout plein, tout plein. Et qu'au fur et à mesure, en fait, on les a enfuis. Je ne sais pas où on les a enfuis. Au nom de quoi on les a enfuis, on les a oubliés. Aujourd'hui, mon objectif, très clairement, c'est de connecter les mamans à leur plein potentiel, à leur plein pouvoir. Parce que des capacités phénoménales nous en avons. Et je pense qu'il est vraiment temps de les utiliser, en fait, et de les mettre à notre disposition pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour notre entourage. Voilà. Et j'ai fait une petite liste non exhaustive, bien sûr, des super pouvoirs que les mamans ont. Donc, d'abord, nous sommes les premiers liens des enfants quand ils viennent au monde. Voilà. Quand même, quel privilège, n'est-ce pas ? Figure centrale de la famille, nous sommes médecins, infirmières, psy, cuisinières, femmes de ménage, conseillères en images, comédiennes à nos heures perdues, etc. Je vous laisse, bien sûr, ajouter les autres rôles que j'ai dû certainement oublier. Et donc, si nous cessons de nous minimiser et de commencer à reconnaître, en fait, ces capacités phénoménales que nous avons, et juste se dire, mais en fait, oui. Parce que ce que j'entends souvent, c'est, ah, mais je ne suis que maman, surtout les mères au foyer, que j'entends ici. Je ne suis que maman, donc, à côté des mamans qui travaillent, je ne vaux rien. Allô ? Sais-tu seulement l'importance que tu es aux yeux de ton enfant, déjà ? Donc, reconnaître que nous sommes importants, nous sommes d'une grande valeur, et bien sûr que notre vie vaut le coup d'être vécu, même si nous sommes seulement que maman, c'est déjà énorme. N'est-ce pas, Léa ? En parlant de capacité phénoménale, je te laisse reprendre le fil. Justement, mes poils ciris, quand j'entends, je suis que. Non, on n'est pas que maman. On peut s'enfermer facilement, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et je rejoins d'ailleurs, c'est fou parce que je viens de réaliser, c'est là la conscience, que finalement, Tamara, on a le même job quelque part, c'est la communication, en fait, c'est la communication bienveillante avec nous, avec notre corps. Ça va avec. Tout est, tout est, on est vraiment, c'est là où on voit, et pareil avec le mindset, dont tu parlais avant déjà, en fait, on est vraiment dans cette complétude de ce qu'est une femme aujourd'hui, vraiment dans toutes nos capacités à pouvoir, et on a besoin de notre corps, en fait, pour pouvoir être au meilleur et pouvoir justement communiquer au mieux. et à partir du moment où on prend vraiment cette valeur, et c'est notre histoire là, par contre, parce que là, on sort du rôle de maman, mais il y a notre histoire avant toute chose, et c'est ça que j'aime insuffler, c'est se dire, waouh, on a ce corps-là, oui, on est maman, et justement, pour être dans la douceur, pour être dans la bienveillance, pour être dans cette joie, il faut la communiquer, il faut du mouvement, il faut bouger, il faut faire bouger cette communication avec notre corps. Donc oui, je te rejoins là-dessus. Yes, 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 yes. Ensuite, deuxième chose, c'est que souvent, notre entourage nous martèle aussi avec ce rôle de maman, c'est-à-dire, puisque nous sommes maman, nous sommes censés être parfaites. Parfaites, surtout pas d'écart, surtout pas de faute, surtout pas de « Oh, le geste m'a déplacée, sinon, oh ! » Donc, parfaitement imparfaites. Je laisserai Tamara intervenir sur ce sujet tout de suite. Mais souvent, les raisons qui provoquent justement cette insatisfaction, frustration dans ce rôle, c'est qu'au moindre, à la moindre erreur, au moindre écart, etc., en fait, on culpabilise et on reste dans cette énergie de culpabilité. culpabilité. Et du coup, cette énergie de culpabilité, elle nous paralyse et on n'arrive plus à en sortir et ça devient un cercle vicieux. Et pourtant, si pareil, nous avons juste à reconnaître « Ok, je ne suis qu'un commun des martels, donc ça arrive de faire des erreurs, maintenant, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? » Je me responsabilise et je regarde mon erreur et je me pose la question de comment est-ce que je peux changer ça, et je laisserai Tamara continuer sur ce sujet parce que du coup, elle s'y connaît plus que moi. Alors, je vais partager mon écran si tu veux bien reprendre le fil pour partager. Oui, je vais partager mon écran. Mais par contre, tu vas devoir accepter que je puisse partager mon écran parce que là, ça ne fonctionne pas. Ah oui, il faut que j'accepte ? Oui, l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Donc, tu vas devoir aller dans les options des participants. Je vais autoriser l'enregistrement peut-être ? Non, peut-être qu'en allant sur mon nom à moi. Je vais te nommer animateur. Je vais changer d'autre. Il y a quelqu'un qui est arrivé en même temps donc j'ai accepté. OK. Bonsoir. Bonsoir. On a déjà un petit peu commencé, mais... Ceux qui vont enlever le fil de l'eau n'ont rien voulu parce que quoi qu'il arrive, on va envoyer l'eau bouillée en fait. Mais oui. Voilà. est-ce que là vous voyez mon écran déjà ou pas ? Tout à fait. OK, parfait. Oui, parfait. OK. Alors, juste avant que tu commences, les personnes qui sont là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Voilà, donnez la main et s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, n'hésitez pas. On est là pour vous. Voilà, donc moi, je vais vous parler du fait de comment ne pas être une maman parfaite parce que comme tout le monde sait et pour dire vulgairement, les mères parfaites sont des connasses ou alors les mères parfaites n'ont pas d'enfant. C'est au choix. donc comment ne pas être une mère parfaite ? Déjà, il faut savoir que le bonheur des enfants, il commence par celui des parents. Si le parent, il n'est pas heureux, l'enfant, il ne peut pas être heureux. S'il a un parent qui est en dépression, s'il a un parent qui s'énerve surtout, qui crie surtout, qui perd patience, etc., l'enfant, il ne peut pas être heureux. Donc, comment est-ce qu'on peut être heureux soi-même avec soi-même ? C'est déjà s'accorder des moments pour soi. Alors, j'entends beaucoup de mamans qui me disent oui, mais moi, je n'ai pas le temps de m'accorder des moments et je les regarde, je leur dis en fait, tu passes combien de temps sur les réseaux sociaux ? Tu passes combien de temps devant la télévision ? Tu passes combien combien de temps à juste faire des trucs qui sont complètement inutiles ? Et c'est là qu'elles me disent oui, c'est vrai que en fait, ce n'est pas que je n'ai pas de temps pour moi, c'est que je ne prends pas le temps pour moi et donc, c'est un vrai choix. C'est de se dire ok, sur ma journée, je peux très bien m'accorder 30 minutes où je ne dois pas être dérangée par personne, que ce soit mon mari, que ce soit par le téléphone, que ce soit par quoi que ce soit, juste, tu prends 15-30 minutes pour toi par jour et tu fais quelque chose qui te fait du bien. Tu réfléchis à qu'est-ce qui peut faire du bien ? Ça peut être prendre un bain, ça peut être lire un livre, ça peut être simplement glander dans le fauteuil devant ton écran et aller sur les réseaux sociaux si ça te fait du bien ? Si c'est ton moment, c'est ton moment et c'est ok. Juste, accorde-toi du temps pour toi tous les jours. Des choses qui te font du bien, des choses qui te mettent en joie. Tu peux aussi danser. J'ai une de mes coachées qui danse chaque jour, qui m'envoie même des petites vidéos de elle occupée à danser. Donc, c'est son kiff et ça lui fait un bien de fou. Donc, s'accorder du temps à soi, c'est s'accorder du bonheur aussi et s'accorder du bon temps. Et c'est hyper important. C'est la première chose que j'avais envie de partager. et aussi, alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je vais faire comme ça. Ne pas chercher à tout contrôler. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est n'essaye pas de tout ranger tout le temps. N'essaye pas de faire en sorte que tout soit parfait, nickel dans ta maison. Fiche-toi du regard des autres. Juste, gère de la meilleure manière possible. Et comprends aussi que tu es incapable de contrôler ton enfant en fait. Ton enfant, il est incontrôlable. Toutes les personnes qui t'entourent sont incontrôlables. Tu ne peux contrôler personne. La seule chose que tu peux contrôler, c'est toi et c'est tes émotions. Et aussi, le fait de ne pas toujours te contrôler, ça permet d'être surpris aussi par ce qui peut arriver. Et tu peux être vraiment surprise de ce qui peut arriver quand tu n'essayes pas de toujours tout contrôler. Vanya en a parlé tout à l'heure, mais dans l'éducation, on fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. On est des êtres humains. Elle parlait aussi de la culpabilité. Les êtres humains sont les seuls êtres vivants à se punir des milliers de fois pour une action qu'ils ont faite, pour la même erreur qu'ils ont faite. OK, j'ai commencé par le dernier point, mais ce n'est pas grave. Je le fais un petit peu à ma guise. Mais c'était pour parler de la culpabilité. En fait, il n'y a que les êtres humains comme êtres vivants qui connaissent la culpabilité. Alors, la culpabilité, elle peut être saine, elle peut être bien pour des choses vraiment très néfastes, mais elle peut être aussi destructrice pour les parents parce qu'ils veulent absolument être les mieux possibles. Alors, il faut accepter qu'on fait des erreurs et que faire des erreurs, c'est apprendre en fait. Et comme disait Vanya tout à l'heure, OK, tu as fait une erreur, tu regardes. J'ai fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait ? OK, ce n'est pas grave. La prochaine fois, je ferai autrement. Et ce qui est passé, on le laisse dans le passé. On se dit OK, je m'excuse à moi-même. OK, bon, là, j'ai déconné. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Je n'ai pas réagi comme il fallait que je fasse. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas fatal. Je ne suis pas morte. Personne n'est mort dans la famille. Mes enfants ne sont pas morts. Je ne suis pas morte. Tout le monde est en vie. Je suis un être humain. Je me pardonne. Et je continue d'avancer. Et je ne vais pas tout le temps ressasser les erreurs que j'ai faites. Parce que ça, ça va juste nous mettre dans une énergie négative. Pour continuer d'avancer, pour être dans une énergie positive, se faire OK, j'ai vu que j'avais fait une erreur là et je vais continuer d'avancer. Et je vais juste plus essayer de plus commettre cette erreur. Et si tu la commets encore, ce n'est pas grave parce que tu vas encore apprendre des choses et tu vas encore continuer d'avancer. Tu vas être encore meilleur par la suite. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on devient parent et c'est comme ça qu'on apprend quoi qu'on fasse. N'hésitez pas à m'arrêter si je parle trop vite. Je dis aussi ne pas courir après le temps. ce n'est pas grave si ton enfant a été au lit trop tard. Ce n'est pas grave si tu as fait à manger trop tard. Ce n'est pas grave s'il n'a pas été à la sieste à l'heure. Ce n'est pas important. Ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de prendre le temps d'être avec ton enfant quand tu as la possibilité. Et c'est OK aussi si tu travailles comme une acharnée et que tu n'as pas beaucoup de temps à lui accorder. Si par la suite, tu lui dis là maintenant, je m'arrête de bosser et je prends du vrai temps avec toi. Et tu verras que juste prendre, comme je disais, comme tu prends du temps pour toi, si tu prends juste du temps aussi avec ton enfant, juste 5-10 minutes par jour, ça lui suffit. En fait, il ne demande pas que tu sois à 100% avec lui tout le temps. Même limite, ça va l'énerver parce que lui aussi, il a envie de sa liberté. Mais si tu lui accordes du vrai temps tous les jours ou ponctuellement dans la semaine des longs moments, tu verras qu'en fait, la connexion, elle se fera déjà plus facilement avec lui. Et toi, tu te sentiras aussi plus heureuse de partager des moments avec ton enfant. Et donc, ne pas courir après le temps, ce n'est pas important. Être bienveillante avec soi, c'est aussi pouvoir se pardonner. Et ça commence avec être bienveillante avec soi-même. c'est-à-dire s'excuser de ce qu'on a fait, se dire, OK, plutôt que de se flageller et de commencer à se fouetter pour chaque action mauvaise et néfaste qu'on a fait, c'est être, OK, bon, très bien, comme je le disais pour les erreurs, très bien, j'ai fait une erreur, je vais juste passer à autre chose et c'est OK, je suis un être humain. Tu veux que tes enfants soient bienveillants, ils ne peuvent pas l'être si toi, tu n'es pas bienveillante avec toi-même et si tu n'es pas bienveillante avec eux. Si tu veux que tes enfants, ils parlent de façon sympa entre eux, il faut déjà que toi-même, tu parles de façon sympa avec eux. Il faut déjà que toi-même, tu leur montres comment faire. et si tu le fais de façon un petit peu fausse, si tu leur parles à eux de façon bienveillante mais qu'en fait, à toi, tu te parles comme une merde, eux, ils vont le sentir même si tu ne l'exprimes pas oralement, ils vont quand même le sentir que tu es dans la culpabilité et ils ne vont pas pouvoir accepter que tu es quelqu'un de bienveillant. Je ne sais pas si c'est assez clair pour tout le monde mais n'hésitez pas à me couper si jamais. Et donc, si je suis, tu es, ça signifie que au plus nous-mêmes on est ce qu'on a envie d'être, au plus on est ce qu'on a envie que nos enfants soient, au plus eux, ils seront ce qu'on a envie qu'ils soient. C'est-à-dire que si on veut qu'ils aient confiance en eux, ça doit commencer par nous. Tous nos comportements, nos enfants les imitent. Et tu verras qu'en fait quand tu regardes tes enfants, ils ont le même accent que toi. Ils parlent déjà la même langue que toi mais ils adoptent exactement le même accent que toi. Ils ont le même vocabulaire que toi. Si ton enfant dit des gros mots, demande-toi à quel point toi tu dis des gros mots. Si ton enfant pique des crises, demande-toi à quel point toi tu piques des crises aussi parfois. Peut-être pas de la même manière, peut-être pas de manière aussi virulente selon toi, mais en tout cas, demande-toi à quel point toi aussi, tu as du mal à gérer tes émotions. Ton enfant, c'est vraiment ton miroir. Il vient sur Terre pour te faire travailler un petit peu. Léa, dans deux petites secondes, je te laisse la parole. Ton enfant, il vient titiller un petit peu toutes les blessures de l'âme que tu as eues depuis le début de ta vie et donc, quand quelque chose t'énerve chez ton enfant, il y a quelque chose en toi que ça vient travailler. Vas-y Léa, je te laisse la parole. Vraiment très rapide parce que vraiment, j'adore les anecdotes et c'est vraiment ce que tu dis là, c'est très récent. Je rencontre une tièce personne, mon fils fait la présentation et à un moment donné, il se porte quand même des mots un peu et en fait, je n'avais jamais réalisé la personne. Elle me dit, mais ton fils n'a pas appris les mots tout seul, tu sais ? Qui c'est qui parle comme ça dans son entourage ? Et là, je regarde un peu, je vais... Ah ouais ! C'est vrai que de temps en temps, on est un peu du sud et c'est vrai qu'il y a des mots un peu comme ça qui sortent. Bon bref, c'était la petite parenthèse. Mais exactement. C'est vraiment ça, mais ça permet... Le pire, c'est qu'on se fâche sur les enfants quand ils sortent ce genre de truc alors qu'en fait, ça vient de nous. Et donc, en fait, ok mon petit loup, tu as dit ça, moi aussi je l'ai dit, mais tu sais, ce n'est pas bien. Et juste aussi reconnaître que nous aussi, on est des êtres humains et on fait des erreurs et on dit parfois des choses qu'on ne devrait pas dire et on peut leur dire en fait, tu sais, j'ai dit ça, mais ce n'était pas bien de dire ça. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. C'est le petit mantra qu'on a l'habitude d'avoir en tant qu'être humain, mais au final, dès que quelque chose t'énerve en fait, dès que quelque chose te met un petit peu mal à l'aise ou quoi, demande-toi toujours en fait, qui fait ça ou qu'est-ce que ça vient titiller en toi, pourquoi ça t'énerve, pourquoi est-ce que tu perds patience. c'était ma petite invitation, c'est vraiment ça. Ton enfant, demande-toi toujours, c'est ton miroir, demande-toi toujours qu'est-ce qui vient travailler chez toi. Voilà, voilà. Et donc, Vanja m'a gentiment invitée et du coup, si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez me retrouver sur mon site internet que je vous ai affiché ici, sur mon compte Instagram et sur ma page Facebook. et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas par après aussi à venir me poser des questions, il n'y a aucun problème, je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Voilà, voilà. Et si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas non plus, voilà. J'arrête le partage d'écran et je reviens vers vous. Merci. De rien, avec plaisir. Tu sais que tu as laissé la main... Ouais, j'ai vu, je viens de le... Je viens d'emmener. Voilà, voilà. Tu pourras, give me five. Yes. C'est ça. Top 5, trop bien. Est-ce que je peux de nouveau repartager mon écran ? Yes. Pour ça, je pense que tu dois... Tu es animatrice toujours là ? Alors, j'ai l'animateur à me désactiver. Donc, si tu veux changer de main, du coup, pour me remettre de nouveau en animatrice. ou si tu as l'option, juste autoriser le partage. Et on va continuer. je vais te nommer animatrice, ce sera plus facile. Yes. Yes. Voilà. Parfait. Donc, je vais continuer mon partage d'écran avec vous. Donc, parfaitement imparfaite, assumons-nous en fait. Ça arrive de faire des écarts, ça arrive de crier, de hurler. Moi, la première, c'est... Mais après, je me regarde dans le miroir, je dis, mais ça ne va pas la tête ou quoi ? Est-ce que je peux te couper deux secondes ? Ce que j'ai oublié de dire et maintenant, ça me vient et c'est vrai que j'avais envie de le rajouter dans les slides et j'ai oublié de le faire, c'est que c'est OK en fait, de crier. Parfois. Après, il ne faut pas le faire tout le temps, mais c'est OK parfois de crier et juste après, plutôt que de rester sur cette image-là, dire à ton enfant, écoute, je suis désolée d'avoir crié sur toi. Je n'aurais pas dû. J'ai perdu patience et nommer les émotions qui t'ont envahie, ça va aussi leur permettre de, eux, quand ils vont péter un câble, on va dire, de se rendre compte que, en fait, oui, ils sont humains et après, en fait, ils vont s'excuser aussi parce que toi-même, tu l'auras fait quand tu te seras énervé. Tu vois ? Ouais. Voilà. Désolée de t'avoir coupé. C'est vraiment ça. Oui. Yes. Et continuons sur nos carrières, nos carrières professionnelles, mère au foyer, businesswoman, wonderwoman, dealuse. enfin… Tu passes quand même de businesswoman à dealuse. Je ne sais pas. Tu n'as rien entre les deux ? Je ne dis rien. Je ne suis pas là pour vous juger. Alors là, faites ce que vous voulez. Ça n'engage que vous. Ça ne me regarde pas. Mais juste ce que je souhaite souligner par là, c'est que, en fait, il n'y a pas de statut meilleur que l'autre et que l'essentiel est bien sûr de choisir en fait ce qui nous convient selon notre situation et vraiment le plus important dans tout ça, c'est l'épanouissement de chacune, de chaque femme, de chaque maman parce que, encore une fois, quand nous-mêmes nous sommes épanouis, nos enfants vont forcément bénéficier de ce bienfait, de cet épanouissement. On va transpirer ça, en fait. Donc, pareil, je reviens à ce truc de souvent, en fait, les mamans, les mères au foyer surtout se martèlent en se disant « Ah ouais, mais je ne fais rien, je ne fais que mon côté de lui. » Donc, on lui pointe du doigt « Ouais, toi, toi, tu as fait que des enfants, tu ne travailles pas en plus, c'est pas bien. » À côté de ça, les mamans qui travaillent trop se disent « Oh là là, mais je dépose mon enfant de 7h du matin à 19h le soir à la crèche, donc je ne m'occupe pas de mon enfant. » Non, mais en fait, on baissait nos barrières, on a juste à le dire « Mais en fait, je fais ce qu'il y a de mieux en fait pour moi et à partir du moment où nous, on a cette assurance qu'on fait ce qu'il y a de mieux pour nous, notre enfant, il va le ressentir en fait. C'est ça le plus important. Pas ce que nos voisins vont nous dire, pas ce que notre entourage va nous dire et encore moins ce que, je ne sais pas qui va nous dire en fait, qui n'a même pas d'enfant. Donc, à répéter et à intégrer quel point soit ta situation actuelle ? Maman, tu es fabuleuse, tu es au top. Donc, je m'aime et je m'accepte telle que je suis, peu importe ce que j'entends dire autour de moi ou que je capte autour de moi parce que des fois, notre antenne capte tellement bien les pensées, etc., que des fois, même les gens ne disent rien où on sait ce qu'ils sont en train de penser de nous. Donc, on se dit « C'est pas bien d'être méroployé, c'est pas bien, je travaille trop. Mais en fait, si tu es bien comme ça, c'est l'essentiel. » Et ensuite, parlons de notre enfant intérieur, bien sûr, celui qu'on refoule tellement, celui qui n'égore tellement. D'ailleurs, quand on entend ce mot « enfant intérieur », « Mais qu'est-ce que c'est qu'un enfant intérieur ? » « Je suis un adulte, moi. » « Je suis un adulte responsable en plus. » Donc, mon invitation aussi, c'est de venir se connecter le plus souvent à cet enfant intérieur et le laisser s'exprimer. Alors, c'est pas ma spécialité, l'enfant intérieur, etc. Mais juste ma définition, en fait, de l'enfant intérieur, en fait, c'est que je suis sûre qu'au fond de nous tous, il y a en fait toujours cette image de l'enfant, je ne sais pas, moi, celui que je me rappelle le plus, c'est de moi à peu près 6 ans, 7 ans. Donc, pour moi, notre enfant intérieur, c'est ce personnage, cette personnalité qui est là en nous, qui s'exprime toutes les fois où on ose. Voilà, toutes les fois où on ose, c'était notre enfant intérieur qu'on a laissé s'exprimer. Donc, laissons-le s'exprimer cet enfant intérieur parce que tout ce qu'il a envie, c'est de jouer, s'amuser, célébrer, tester, essayer, faire des erreurs parce qu'on n'a qu'à regarder nos enfants combien de fois ils tombent, ils font des erreurs et ils recommencent aussitôt, en fait, ils ne restent pas bloqués dessus. Et donc, dans notre relation avec nos enfants, je suis persuadée que plus on se connecte à notre enfant intérieur, plus la relation sera harmonieuse parce qu'on ne va pas se mettre en mode parent-enfant parce que quand on fait parent-enfant, on est juste sur notre pedestal et toi, t'es un enfant, toi, tu ne sais rien. De toute façon, c'est moi le chef, c'est moi la chef. Et quand on est juste enfant et enfant, en fait, l'enfant, elle est plus facile. Voilà, voilà. Et je laisse maintenant Léa peut-être prendre le relais par rapport au rôle du corps dans tout ça, dans la puissance de la maman, dans la connexion, en fait, avec ce corps, avec ce corps. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici ? La puissance. Yes. Alors, toi, tu as mon slide, si tu peux le partager. Je n'ai pas fait autant. J'en ai mis un, histoire de vous montrer un petit peu la manière dont, en fait, j'entraîne. Je le partage, si tu veux, je te passe en... Ouais ? Si tu veux bien, s'il te plaît. nommez un. Hop. OK. Donc, vraiment, hop là, partager, écran. photos, photos, sélectionner des photos, et là, c'est là où il y a un truc qui est eu, pieu, 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 là. Ah ben, ça aussi, tiens, le corps et les photos, d'ailleurs, c'est pas mal comme... Sélectionner... Non, c'est OK. Normalement, ça devrait le faire. OK. Donc, voilà, vous êtes toutes magnifiques, vous savez combien nos enfants nous le disent, enfin, je pense qu'ils ont vraiment ces yeux sur nous, peu importe comment on est, que ce soit en pyjama, les cheveux en pétard, bien coiffés. Par contre, ils ont tous une sensibilité différente. On a vraiment tous un regard différent et c'est vrai qu'un enfant, comme elle disait dans la communication bienveillante, il nous voit évoluer au quotidien, il nous voit avec nos corps et j'ai beaucoup vu, justement, c'est ce que je partage dans ma... Vraiment, vous êtes magiques et magnifiques parce que nos corps ont des capacités, mais alors juste phénoménales. Donc, j'emmène un peu dans cette progresse, c'est vraiment cette énergie de progression. On a tendance, alors c'est vraiment histoire de vous montrer un peu l'énergie qu'il y a derrière où là, j'ai tout un club que je suis en train de monter et je vais revenir vers vous visuellement parlant où vraiment, là, j'emmène des entraînements magiques. Pourquoi magiques ? Parce qu'à partir du moment où vraiment, on exclut le corps, le corps est quelque chose qui a son histoire. Il a son histoire et son histoire, elle n'est pas toujours très ouh, mais nos enfants, ils ne la connaissent pas et on n'est pas souvent prêts à leur partager notre histoire, en fait. Et du coup, eux-mêmes, pour qu'ils puissent avoir cette aisance avec leur corps, vraiment trouver cette place finalement parce que le corps demande une place et justement, de ne pas rester figé dans ce corps-là parce qu'on n'est pas juste un corps, on est, dans ma vision et dans mes perceptions, on est vraiment une énergie au-delà du corps. Maintenant, on vit avec ce corps, on est venu incorporer cette vie-là avec ce corps-là. Et pourquoi j'ai voulu emmener ces entraînements magiques et amener la magie parce que ces capacités qu'ont nos enfants, comme disait Tamara tout à l'heure, comme disait Vanja, à venir nous ramener à notre histoire et à venir travailler un peu nos petites casseroles qu'on a traînées parce qu'on a tous nos casseroles en vrai. N'est-ce pas ? Ils font de la musique d'ailleurs. Ils font de la musique et avec nos corps, on peut faire plein de musique comme d'entrée de jeu, c'est taper des mains, passer des moments comme ça à s'entraîner. Et en fait, je suis passionnée. Je suis passionnée parce qu'en fait, on a vraiment ce pouvoir d'emmener au quotidien avec nos... Waouh, je reçois un petit message en même temps magique. Et justement, je parlais de la musique et je reçois au sujet de la musique un message à ce moment-là. N'hésitez pas à poser justement, comme a dit Vanja, des questions à propos du corps. On a tous un vécu et sortir de cette énergie de l'abus, du tabou à travers oh là là, on ne doit pas se tenir comme ça, on ne doit pas se tenir comme ci. OK, c'est ton corps. Comment tu peux le préserver ? Comment tu peux l'amener à ce qu'il soit dans son potentiel ? Comment pour toi, en fait, tiens-toi droit, fais comme ça, tu ne devrais pas faire si tu ne devrais pas faire ça, mets-toi comme ci. Non, quelle est l'aisance avec ton corps ? Mon fils adore manger les pieds sur un tabouret recroquevillé. Quand je me suis renseignée sur cette position, les hindous font ça et c'est une position merveilleuse pour la digestion et pour le transit intestinal. Et je me suis dit, OK, je lui ai juste autorisé à le faire. Quand on est tous les deux, par contre, est-ce que tu trouves ça correct quand on est avec les autres ? Est-ce que tu vois les autres se tenir comme ça ? Ah non, en effet, ce n'est pas correct. Et vraiment retrouver cette aisance avec notre corps, peu importe son histoire, peu importe. Mais par contre, c'est ce qui crée des liens merveilleux avec nos enfants. J'ai appris à faire, justement, grâce à la communication bienveillante sur mon chemin que j'ai découvert en Nouvelle-Calédonie. On a voyagé. Et toutes les personnes qui disaient, mais votre enfant, waouh, il a une aisance avec son corps merveilleuse. Et c'est là que j'ai compris que j'avais quelque chose à raconter parce que j'ai dû prendre rendez-vous et c'est ce que j'invite à faire ces rendez-vous avec nous, notre corps, pour pouvoir vraiment partager des moments extraordinaires au quotidien qui sont juste, quand on est en connexion avec nos corps, c'est beau parce qu'on a cette, vous savez qu'on a une sensualité naturelle et dans laquelle on est, ce n'est pas bien d'être sensuel, ce n'est pas bien de dégager une énergie sexuelle, mais c'est celle de la création. C'est comme ça qu'on vient au monde, en fait, à travers la sexualité, qu'on ne va pas se voiler la face. Et bien souvent, c'est enlève les mains de là, touche pas ton corps et puis ah là là, mais c'est sale. Bref, toutes ces choses-là, ok, comment on peut les intégrer dans notre quotidien à travers du jeu, du fun ? Et pour revenir à la faire court aussi, j'ai vraiment envie de vous partager aussi cette énergie de fermeté. J'ai appris à apporter à mon corps cette fermeté, ce gainage en fait, qui est aussi dans notre tête, non pas pour le côté, mais la prestance, la tenue, mais le bien-être, la joie qu'on a dans le corps de ne plus avoir de douleur. On doit manger. Voilà. Une désance, oui, on va manger. Tout à fait, le corps a besoin de manger. Bonjour. Bonjour. Voilà, spontanément. J'adore. Et sa magie à lui, c'est d'être connectée quand on parle du corps aussi. Voilà. Tu peux me laisser terminer ? J'arrive, dès que c'est ok pour moi. Merci. Merci, c'est bien. Et j'ai appris à communiquer ce que c'est. Comme ça. Mother Power ou pas ? Mother Power. Alors que chez moi, c'était, je t'ai dit d'aller, dépêche-moi, laisse-moi tranquille maintenant, ok ? Donc, voilà. Mais c'était pas ok pour moi, en fait, parce que je voulais pas communiquer comme ça avec lui. Et puis en plus, souvent, il me disait, mais tu me fais peur. Et cette peur-là, je l'ai entendue. Et je l'ai vue en effet. Mon corps a connu cette peur-là et je me suis dit, attends, mais tu peux pas infliger ça à ton enfant parce que cette peur-là est à paradiser. Et à partir du moment où on n'est plus dans le mouvement, on n'est plus dans la communication avec l'autre. On est complètement fermé, comme disait Vandja tout à l'heure. On est vraiment isolé dans notre bulle. Et ce gainage et cette fermeté à travers les exercices, c'est ce qui permet aussi la motricité. On a vraiment, et on retrouve tout ça dans le fitness, plein de choses dans lesquelles on ne nous a pas emmenés à se dire, mais en fait, c'est bon pour ta motricité, c'est bon pour ton évolution. Et progresse, c'est ça, c'est d'aller progresser à chaque instant avec notre outil, notre vaisseau de base et la magie qu'il a, c'est notre corps. Donc voilà, je voulais vous partager cette importance qu'il est de ne plus exclure le corps pour nos enfants et justement de nous-mêmes au quotidien. C'est pas, c'est se sentir belle même dans notre simplicité. Le matin, quand votre enfant, il vous regarde, il vous dit, « Waouh, maman, t'es belle ce matin. » Mais parce qu'il sent cet alignement en fait, il sent ce bien-être au quotidien parce que justement, je me suis écoutée parce que j'ai passé un moment avec moi, parce que j'ai fait mon gainage, parce que je me suis levée plus tôt pour pouvoir faire et aussi les petits moments que j'avais envie de vous dire qui sont magiques. On va dire, c'est timingé pour certains, mais 5, 10, 15 minutes avec eux de jeu à travers le sport, à travers l'activité. Peu importe, ça peut être une course avec les pistolets. Vous savez, ils adorent les pistolets. On prend 5 minutes à se connecter. Mais on a fait notre sport pendant 5, 10, 15 minutes. On a fait travailler notre cardio. Ils sont super contents. Ils sont joyeux. Et nous, on a bougé avec eux. Que ça soit avec nos animaux, ça peut être avec nos enfants. On a plein de façons de pouvoir bouger nos corps, de pouvoir évacuer notre stress au quotidien parce qu'on a du stress au quotidien. On ne va pas se voiler la face. On a tous des moments de stress, des choses qui remontent. Et ils sont là pour ça aussi. Comme le disait Tamara, ils viennent. Ils viennent comme ça bousculer nos petits... Ah, t'as l'air trop cool. Ouh, là, t'es trop cool. Ouh, c'est pas normal. Ça cache quelque chose ici. Et oui, ça peut cacher des choses parce qu'eux, ils savent. Ils sont vraiment en connexion avec nous au quotidien. Et on a ce poids et cette responsabilité-là de commencer par prendre soin de notre vaisseau et nos vaisseaux, c'est notre voix sanguine, 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 sanguine. C'est notre voix de respire. Enfin, nos voix de respire. C'est ce qui se passe en ce moment. Vous voyez cette apnée, c'est tous ces poumons, cet oxygène. Comment bouger avec eux ? Comment jouer à communiquer avec le tout, l'air, les oiseaux ? Vous avez vu comme les enfants sont émerveillés. Comment ils prennent un sourire ? Ça, c'est le yoga de visage. Rire, sourire. Voilà, on fait une activité comme ça, juste en rigolant avec eux et ça apaise mais vraiment tout dans une vie. Enfin, vraiment, c'est une expérience que je vous partage. C'est même pas... C'est une expérience de vie. Ça change tout dans un corps quand on est vraiment avec notre aisance, notre joie et j'aimerais vraiment partager au maximum de gens. voilà, tout ce qu'on est en train de vous offrir aujourd'hui. bougez vos vies, bougez vos corps pour plus de joie avec vos enfants parce que c'est ça la magie avec vos enfants, avec les gens autour de nous. C'est comme ça qu'on communique tous ensemble à travers les corps. Donc, voilà ce que j'avais envie de... Et progresser, pardon, je vais finir avec ça. On a souvent tendance à pousser les enfants à progresser, à être le meilleur, à être bon. Mais on oublie que nous-mêmes, on est constamment en fait en train de progresser. C'est pas parce qu'on arrive à un âge qu'on doit s'arrêter, en fait. Et ça, souvent, on ne nous l'autorise plus. Tu rends dans ce rôle-là, tu vas dans ce rôle-là et t'as intérêt de le faire bien, par contre. Parce que là, si tu fais une erreur, on va tous te tomber dessus. Expérience, là aussi, mais ça serait des heures que j'en parlerai. Mais non, on fait des erreurs. Par contre, on progresse tous ensemble. Et c'est ce qu'on est en train de vous partager ce soir et je suis super ravie. Voilà. Yes. Je te remercie, Léa. Comment ça va, Nérine ? T'as des questions ? Sou, Rouvre ? Ceux qui sont là, est-ce que vous avez des questions ? Même toi, Tamara, si tu as des questions par rapport à ce qu'elle vient de dire, Léa, sur les corps ? Non, j'ai pas de questions. Merci. C'était top. J'ai bien aimé ton intervention, Léa. Merci. Ça va un peu sur ce que je pense, en tout cas. Oui. Non, j'ai pas de questions, mais effectivement, la différence de vous, vous avez des jeunes enfants. Moi, j'ai mes fils, ils sont déjà 27 et 30 ans. Je pense qu'à votre âge, il y a 30 ans de ça, si j'avais eu ce master-là, peut-être j'aurais fait autrement, mais finalement, c'est peut-être le chemin par quoi je suis passée pour arriver aujourd'hui à la relation que j'ai avec mes deux fils qui sont géniales. mais vous avez raison sur une chose, si vous voulez être heureux dans la vie, si vous voulez être votre enfant, mais c'est ce qui m'arrive avec mes fils maintenant, on a eu des relations quand ils étaient adolescents, c'est des gens très difficiles. Maintenant, je suis dans une relation bien merveilleusement harmonieuse, mais c'est génial. Si vous voulez être heureux et que vous voulez avoir des enfants heureux sans compétition, soyez heureux vous-même. C'est ce qu'ils attendent. Moi, je vous dis l'espérance que j'ai, mon parcours que j'ai avec mes enfants, moi, j'étais mariée pendant 27 ans, j'ai eu des divorces, il y a eu des, les enfants ont vécu, ont été impactés par cette relation-là et donc j'ai dû faire un travail avec mes fils qui un jour, peut-être que je vous présenterai, vous allez voir, mais on lui diffuse cet amour, cette complicité qu'on n'avait pas avant. Tout à l'heure, il me parlait, je lui ai dit, mais il était pressé, mais je vous assure, ne vous prenez pas la tête, même pour être, qu'il soit premier ou pas en classe, ne vous prenez pas la tête, laissez-leur faire, créatif, faire ce qu'ils ont envie de faire, suivez-les, l'essentiel, qu'ils soient heureux, eux, et que vous, vous êtes heureux, ce qu'ils le sentent, que vous êtes heureux, naturellement, ils seront heureux. je vous assure, je vous le garantis que de l'essentiel. J'aimerais bien terminer cette note que je trouve vraiment magnifique, Nirina, parce que c'est totalement ce que je pense, ça rejoint totalement ce qu'on a dit là et ça fait un bon résumé de toute cette masterclass, je trouve. Hein, Vanja, tu en penses quoi ? C'est pas mal. En fait, vraiment, c'est très touchant, ton partage, Nirina, merci. je me permets de parler d'un interview, en fait, que j'ai vu, j'ai pas regardé jusqu'à la fin d'un interview que tu as fait, Tamara, avec Gassi, je sais pas comment elle s'appelle. Et en fait... Avec Marjolaine. Marjolaine, exactement. Et du coup, dans cette interview, enfin, le titre, c'est de... Je peux parler du titre ou pas ? Tu veux parler ? Oui, oui, vas-y, y'a pas de souci, j'ai pas de tabou. D'enfant battu à parent bienveillant. Ah, mais j'étais touchée en plein dans le mille, dans le cœur, parce que je me suis dit, waouh, elle a eu cette vulnérabilité d'en parler. J'ai dit, je devrais peut-être en parler, on devrait de plus en plus en parler. Et quand j'entends Nirina, en plus, qui dit, j'ai dû prendre le temps pour faire le travail avec mes fils, etc., mais quelle puissance, en fait, et ah, mais j'ai envie de prier au monde entier, en fait, que les mamans osent aller regarder, en fait, et osent aller admettre, regarder là où elles ont eu tort, parce qu'en fait, je pense qu'en tant qu'enfant, quoi que font nos parents, on les admire, c'est nos héros, nos parents, quoi qu'il arrive. Mais ce que je trouve dommage et malheureux, c'est quand les parents restent sur leur position comme ça, genre, ouais, je sais que j'ai foutu la merde, mais genre, c'est ta faute quand même de pointer ça à l'encontre. c'est ça ce que je trouve dramatique, en fait. Et quand j'entends maintenant beaucoup de plus en plus de parents, quand on se travaille et en cette intelligence de dire comme elle a dit Nirina, les enfants, il faut les laisser parce qu'ils ont envie de faire, en fait. Je pense que c'est nos meilleurs éducateurs, les enfants, mine de rien. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Je voulais terminer, Tamara ? Oui, oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, on est le parent dont l'enfant a besoin. Et ils sont les enfants dont nous, on a besoin. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci de répondre là-dessus, oui, en effet. Yes, 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 donc l'invitation pour ce soir à Mother Power, c'est vraiment ça, c'est les mamans montant en puissance et osons regarder chaque fois qu'on commis des erreurs. En fait, ce n'est pas de la faiblesse que de reconnaître ses erreurs. C'est vraiment là et la puissance pour moi d'oser vraiment regarder. En fait, je ne suis qu'un commun des mortels et changeons de paradigme, changeons de paradigme. Ce n'est pas parce que nous sommes parents, ce n'est pas parce que nous sommes mamans que nous avons réponse à tout, loin de là. Nos enfants, ils ont tellement de choses à nous dire. Anecdote encore aujourd'hui, pas plus tard. Ma fille qui me dit ma maman, les squelettes, il y a du sang dedans. J'ai dit non, je crois que le sang, il est après la peau. Elle me dit après la mort, il y a le squelette. J'ai dit oui, je crois que oui, ça doit être le squelette après la mort. Et mon fils, il dit, une fois qu'on est mort, il dit, on devient des carottes, des carottes râpées. Certainement. Certainement. C'est une sorte de carotte râpée mais tu vois, à aucun moment, je les ai dit. C'est ça, c'est ça. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu vois, en fait, oui, c'est certainement sa part de vérité. Donc, c'est OK. C'est OK. Parfois, je leur dis aussi, moi, Et c'est ça. Pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Je t'en prie, quand mes filles me posent une question auxquelles je ne sais pas répondre, je leur montre aussi que je ne sais pas tout sur tout et je leur montre aussi que je n'ai pas toujours raison. Parfois, je veux faire un truc et en fait, j'avais tort et puis, il se passe la chose et je me rends compte qu'en fait, j'avais tort et là, je leur dis, en fait, je me suis trompée. Désolée, je me suis trompée, j'aurais dû te faire confiance, effectivement, c'est toi qui avais raison. Et ça, waouh, pour leur donner confiance en eux aussi, c'est un pouvoir extraordinaire. Et oui, montrer qu'on ne sait pas toujours tout sur tout comme disait Vanja, c'est que ils nous demandent pour le squelette, je peux dire, en fait, je ne sais pas, on va aller regarder, on va prendre un livre, on va regarder sur Internet, on va, voilà. Mais montrer qu'on n'est pas des surhommes ou des surfemmes, plutôt des surfemmes pour le coup, pas des surhumaines mais qu'on est juste, voilà, on apprend comme tout le monde, on est tout le temps en apprentissage. C'est toi qui disais ça tout à l'heure, c'était beau. Oui, c'est ça, progérer, c'est vrai que je canalisais aussi un processus qui est le magic air. Le magic air, c'est canaliser pour les gens qui ne connaissent pas, c'est vraiment, je reçois énergétiquement, d'où comment ? Moi, je reçois de la terre, un processus d'énergie, en fait. Et le magic air, c'est la magie du recevoir. Et quand on commence à recevoir, se recevoir en tant que parent, se recevoir en tant que mère, se recevoir en tant que père, en tant qu'enfant, en fait, on a vraiment cette magie qui arrive dans la vie. En fait, c'est facilité, comme disait Narinirina, en fait. On est là, on reçoit notre enfant pleinement avec ce qu'il est entièrement. On n'est plus dans ce contrôle, comme tu disais, Tamara, tout à l'heure. On n'est plus dans chercher à contrôler parce qu'en fait, on est incontrôlable. C'est le jugement qui vient contrôler en sorte. Et par contre, c'est comme ça qu'on est plus maître de nos choix, plus maître de nos vies, plus maître de notre corps. Donc, vraiment, j'invite à vraiment se connecter à cette magie du recevoir et que toutes les personnes puissent recevoir cette classe avec toute la magie qu'il y a autour et les sourires qu'on reçoit ce soir. Ça me fait super chaud au cœur. Je suis ravie. Merci encore. Je me répète, c'est mon côté rabat-jouard. Au mieux trop que pas assez. Je suis partisane de ça. C'est ça. Le replay, je pense que j'enverrai certainement à tous ceux qui n'ont pas pu être là. Parce que pour moi, c'est important aujourd'hui, vraiment, qu'on laisse les enfants s'exprimer. Parce qu'une école pour devenir parent n'existe pas encore. On devrait peut-être la créer, les filles. Avant de devenir parent, il y a un examen. Oui. Inapte. Ou inapte. Voilà. Tu as loupé, là. Il faut que tu repasses ton examen. Tu vois. C'est un point. Tu loupes au bout de cinq fois. Ne deviens pas parent parce que c'est dangereux pour toi. Oui, c'est clair. Donc, non, laissons nos enfants nous éduquer. Voilà. Et quoi d'autre encore est possible ? Quoi d'autre encore est possible ? Donc, vous n'avez pas de questions ? Si vous n'avez pas de questions, moi, je propose qu'on arrête là et puis on reste quand même à votre disposition pour les personnes qui veulent en savoir plus. pour la suite. Pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent continuer à activer leur super pouvoir de futur papa, futur maman, maman, bienvenue. Et moi, plus spécifiquement, je répète, c'est surtout pour les mamans ou papas, parents solo en fait. Parce que souvent, quand on est solo dans notre rôle de parent, on perd un petit peu plus de notre puissance que si on était en couple. Bon, je s'ai dit, il y a des couples qui battent de l'aile, mais bon. Je ne vais pas rentrer dedans. Je ne vais pas polémiquer ni épiloquer. C'est pas mon genre. Donc, j'ai l'invite quand même. Mais, tout ça pour dire pour tous les parents qui sont solos, surtout les mamans solos, ne restez pas impuissantes. Je veux dire, c'est possible de reprendre votre pouvoir. C'est possible de vous reconnecter à votre plein potentiel et de vous reconstruire. Donc, je reste à votre disposition pour vous aider dans ce parcours. Voilà, voilà. Du coup, je ne sais plus qui est animatrice. Si vous voulez clôturer là, je souhaite à vous et à toutes une belle soirée et une belle continuation dans ce qu'on vient d'activer ce soir. On va continuer à dire dans le monde, n'est-ce pas ? Yes. Yes. Ben écoutez. Merci beaucoup. Au plaisir. Au plaisir. Et à une fois une bonne soirée. Ravi d'être à avoir été avec vous. Une belle soirée. Belle soirée. Bye bye. C'est bougé. Merci beaucoup. C'est bougé, bougé, bougé. Oui. Au revoir. Bonne soirée. Bye bye bye. À tout bientôt. Qui c'est qui court ? Qui c'est qui court ? Qui c'est qui court ? Tire. Sous-titrage Société Radio-Canada André. All that.